ok alors deuxième partie de la vidéo comparative cette fois ci on va danser avec Jane si youtube ne nous coupe pas le sifflet d'ici là si vous n'avez pas vu la première partie je vous suggère très fortement d'aller la regarder avant de continuer histoire de comprendre ce qu'on est en train de faire et puis sinon juste un petit détail vous avez peut-être remarqué sur la première vidéo vous allez le voir aussi dans celle-là dans la prise de vue frontale avec le Fonon 4 vous me voyez derrière en train de m'agiter un petit peu c'est pour une raison ben niaiseuse c'est que j'ai eu des petits problèmes de grande avec le Fonon 4 malgré que ça soit la même cartouche et la seule façon que j'ai trouvé de régler ce problème là c'est d'avoir un fil auxiliaire branché sur la borne de grande et de le tenir dans ma main en me tenant à côté du tourne-disque à cet endroit là précisément c'était là que j'avais le minimum de bruit pratiquement inaudible en fait et c'est la seule façon que j'ai trouvé de le faire cela dit ça donne en même temps un exemple de ce que le grande peut être chiant à contrôler des fois il ya des situations où on s'en sort pas il faut faire des essais et des erreurs particulièrement avec les cellules MM à M en mobile parce qu'avec les cellules MC à bobine mobile c'est souvent beaucoup moins problématique il ya la plupart du temps beaucoup moins de problèmes de grande avec ces cellules là et comme j'ai toujours roulé des cellules MC sur ce tourne-disque je l'ai pas vu venir je me suis laissé surprendre et donc c'était une solution de dernière minute dans une position et des circonstances qui sont pas habituelles et avant de vous laisser à l'écoute un dernier petit détail c'est que vous allez peut-être remarquer les plus observateurs l'auront remarqué et surtout si vous avez regardé la vidéo sur l'installation d'une cartouche où je parle abondamment de la Zimuth vous allez remarquer que sur la SL23 on n'est pas exactement dessus et même sur le FONO4 je suis un petit affaire off j'avoue que ça m'a échappé au moment de faire l'installation j'ai fait ça rapidement pour faire la vidéo ça m'apprendra ne faites pas ça chez vous donc je répète si vous avez la possibilité d'ajuster la Zimuth faites-le et dans ce cas-ci c'était très clair à l'image quand je les ai regardé parce qu'on est dans un point de vue idéal pour avoir une image miroir sur le disque et on voit très bien ce qui se passe j'avais donné ça comme truc pour ajuster la Zimuth dans la toute première vidéo et ben voilà c'est comme ça que j'ai vu que j'étais pas dessus cela dit c'est très très minime ça ne gêne pas la validité du test donc donc on continue comme ça c'est tout et puis là ben je vous vois regarder derrière moi je sais que j'en ai déjà parlé la restauration du FONO5 et puis vous allez sûrement me dire ben on aimerait ça l'entendre aussi ben ouais c'est sûr allez je vous laisse avec Jane je sais pas ça l'entendre aussi ben ouais c'est sûr je sais pas ça l'entendre aussi ben ouais c'est sûr on va pas ça l'entendre aussi ... 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